Pour présenter ce livre, l'entreprise face aux troubles psychiques, nous sommes deux psychiatres dont l'amitié remonte à notre collaboration dans le secteur psychiatrique du 13e arrondissement de Paris. Et tous deux, nous avons eu toujours un intérêt pour la problématique de l'intégration dans le monde de l'entreprise des personnes souffrant de troubles psychiques. Moi je suis Clément Gounet, psychiatre des hôpitaux de l'OER et j'ai assuré la direction de la SM13 et j'ai présidé la Fédération de Croix-Marine qui est devenue l'année dernière Santé Mentale France. Je suis heureux de continuer à participer au conseil d'administration du Croix-Marine. Alors Gisèle Birk, je suis ancienne responsable de l'atelier thérapeutique du 13e arrondissement à Paris, responsable médicale et également de l'IM Pro de Palaiso. Je suis fondatrice et présidente du Club Arim et j'assure actuellement la direction médicale et clinique de l'équipe du Club Arim. Alors pourquoi on a voulu faire ce livre ? Et bien au fil des années, moi je me suis rendu compte effectivement que les initiatives du Club Arim, et bien elles étaient tout à fait innovantes et en même temps assez méconnues. Alors c'est pour ça que j'ai proposé à Gisèle de se lancer dans la rédaction de cet ouvrage. Alors ce qu'on a voulu faire, c'est surtout faire connaître l'expérience accumulée et toutes les méthodes qui ont été élaborées par le Club Arim pour permettre aux personnes souffrant de troubles psychiques d'avancer dans leur projet d'insertion professionnelle. Il était important pour nous de soutenir notre constat qui montre que si des compensations adaptées sont mises en œuvre au moment de l'accompagnement du projet professionnel, et bien le trouble psychique n'est pas un obstacle rédhibitoire et il permet souvent d'accéder ou de se maintenir dans un emploi en entreprise. Alors nous espérons que ce livre retiendra l'attention d'abord du monde de l'entreprise, mais aussi des acteurs sociaux intervenant dans des organismes pivots comme la NDPH, le Cap-Emploi, Samet, le FIP, la GFIP, des médecins du travail et de prévention et de leurs équipes, des acteurs de soins et de l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais aussi des demandeurs d'emploi et salariés en situation de handicap et de vulnérabilité psychique, ainsi que leur entourage professionnel. Pour concevoir ce livre, nous sommes déjà partis d'une approche historique qui situe les relations entre le travail, la psychiatrie et la santé mentale. Et puis ensuite, on a développé et on a considéré globalement la situation des travailleurs en situation de handicap psychique dans toutes les dimensions cliniques, législatives et réglementaires. Alors, après avoir présenté le Club Arim, nous consacrons l'essentiel de l'ouvrage aux deux chapitres qui illustrent notre travail au quotidien, l'accès et le maintien dans l'emploi. Cela permet de décrire nos modalités d'accompagnement où il est avant tout question de se positionner comme passeur et médiateur en sachant prendre le parti tout autant de l'entreprise que de la personne. Il est question de favoriser l'insertion, l'adaptation, le développement des compétences des bénéficiaires tout en engageant des dynamiques à même d'introduire des évolutions dans l'environnement du travail et de limiter les risques psychosociaux. L'objectif est de rendre les conditions de travail aménagées plus humaines. Nous avons envisagé enfin toutes les nouvelles perspectives qui sont liées à l'emploi accompagné dans un contexte qui devrait renforcer la mission sociétale des entreprises. Après avoir terminé cet ouvrage, nous espérons que le lecteur aura la conviction qu'une stratégie d'accompagnement vers et dans l'entreprise, des personnes vivant avec des troubles psychiques peut contribuer à préserver, promouvoir une part d'humanité dans le monde du travail.